donc on va continuer jenkins donc la dernière fois on avait vu comme la sécurisation entre guillemets un petit peu la gestion des droits on avait vu comment faire le backup en faisant un targz ou peu importe comment vous faites du jenkins home donc tout est en texte là donc maintenant on va voir la partie de l'intégration avec gitlab et la mise en place de slave donc au lieu de de builder tout sur le master de pouvoir distribuer parce que pour qu'il y ait une charge distribuée et aussi pour permettre que si vous avez des applications qui doivent être exécutées sous windows ou scope ou whatever de permettre d'avoir des architectures différentes même du 32 bits ou du amr en tout cas d'autres types de processeurs de pouvoir avoir cette flexibilité mais avant de commencer ça on va avoir donc la question de gitlab si on avait vu quand je faisais l'édition donc quand j'écrivais mon texte à l'intérieur du jenkins donc dans la petite boîte du build là ben j'avais pas vim en fait c'est pas chou tu vas avoir vim dans la vie donc afin d'avoir un contrôleur de révision donc on va pouvoir avoir les informations de la conservation de l'historique du script qui a été modifié on l'avait vu qu'on avait un petit peu l'historique avec le job historique même qui était à qui était là au moins pour la configuration du jenkins mais là ça va être vraiment pour le contenu parce que là je fais des scripts tout petit mais dès que ça devient volumineux ça va devenir complexe juste conserver ça à l'intérieur de la petite boîte de plus vous avez des fichiers de configuration on en a plusieurs si on parle de ansibol où tu aurais plusieurs playbooks ou c'est à dire une application avec plusieurs points h et tout ça ça va devenir ingérable à l'intérieur de jenkins donc tu vas le coupler avec un contrôleur de révision j'ai décidé de faire gitlab parce qu'on avait vu gitlab avant donc je capitalise là dessus pour voir avec subversion ou mercurial ou whatever donc on va continuer là dessus donc on va pouvoir donc voir l'historique des modifications qui quoi quand l'utilisation des scripts en dehors de jenkins la segmentation des tâches pour quand il ya plusieurs scripts qui roulerait ça on va revenir un peu plus tard avec un use case idéalement la réutilisation du code et de pouvoir réaliser des tests en dehors de jenkins parce que l'avantage c'est que si tu as ton script à l'intérieur de gitlab ben oui tu peux l'utiliser dans jenkins mais tu peux aussi l'utiliser à l'extérieur pour rouler manuellement si tu as besoin donc tu gardes toujours le même script pour faire plusieurs utilisations à l'intérieur du jenkins ou non donc là j'ai mis le lien de la formation qu'on avait fait sur gitlab il ya les vidéos aussi dans le dedans de l'internet je vais vraiment partir de cela avec le user tout ça juste pour pas avoir tout refaire la configuration de mon dit club ça me saouler un peu donc la présentation donc là ce qu'on va faire bien entendu on va toujours conserver l'aspect du docker compose pour pouvoir démarrer notre autre gitlab donc ça c'est la visibilité du docker compose ça ça change pas au niveau de notre jenkins la seule différence c'est que je vais lier en fait le jenkins avec le gitlab qui est dont la définition est en bas le apache front lui l'a pas changé j'ai toujours le lien entre le apache vu qui va envoyer les données vers le jenkins et ici j'ai la définition donc de mon gitlab avec donc les différentes configurations qu'on avait vu lors de la la session la session précédente de formation ainsi que le volume pour conserver mes données à l'extérieur du cantine ça va pour tout le monde ça je vais prendre page not found non non j'ai du réseau sinon il m'aurait pas dit page not found ça aurait juste fait un time out mais c'est pas grave donc je vais de toute manière je l'ai extrait ici donc je vais prendre docker compose gitlab et je vais le mettre sur le docker compose actuel je vais juste démarrer je vais juste démarrer un docker et je vais juste éditer mon docker compose je vais prendre mon docker compose le last que j'avais conservé ça c'était celui là qu'on avait fini la dernière session avec le jenkins et le apache là je vais ouvrir celui-là de gitlab juste pour prendre la dernière section je vais le rouler ici et surtout ce qu'il faut pas que j'oublie le link sinon ça va pas marcher sounds good fait que ça j'ai le 2 2 le guitar en fait ce que je fais ici très bonne question donc le gitlab est servé ce que je lui dis c'est le container qui compte du contenant avec le nom du service gitlab qui est défini ici aura le nom à l'intérieur de jenkins de gitlab est servé dans le cas de apache j'avais utilisé deux fois le même nom en fait ça dépend à quel moment je le fais mais j'essaye de pas avoir le même nom entre le service et à l'interne parce qu'à un moment je suis comme mélangé quand ces deux différences ça me permet de ça maintenant j'ai plus l'habitude là je sais que le premier c'est la définition dans le fichier puis ici c'est la définition dans le dans le container mais pendant longtemps j'avais toujours un doute c'est lequel le premier qui fait référence à quoi je mettais des noms distincts ce qui me permettait de visuellement de voir rapidement un parfait je vais sauvegarder ça et je fais un d'accord comme pose top moins d pour le mettre en baguette je vais vérifier que mes adresses ip n'ont pas trop changé donc j'ai mes trois containers le apache frontal le jenkins qui est jenkins et mon gitlab inspecteur je vais juste récupérer ouais un jour je ferai une session sur le dynamique dns comme j'ai à la maison au lieu de changer mon d'accord je prends pas le temps de le faire c'est si je laissais aussi des ports externes j'aurais pas ce problème là ok donc ça c'est bon donc là j'ai mon gitlab qui est présent donc avec les configurations qu'on avait vu les dernières fois donc là j'ai les mêmes repos à l'intérieur j'ai mon jenkins local en HTTPS donc en fait l'idée vraiment ici avec la tâche c'est de changer ça pour ne plus avoir à l'intérieur de la section de build ne plus avoir la définition du script en brut à l'intérieur mais vraiment qu'il aille chercher à l'intérieur de GitLab l'information et qu'il exécute ce script là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer que Jenkins il y a quelques plugins qui vont être requis le plugin Git en fait qui maintenant vient à l'intérieur directement et on a un plugin GitLab qui est disponible aussi qui fait une intégration vous ferez attention d'ailleurs sur les données de l'internet les anciennes versions tu n'avais pas le plugin de GitLab il a changé dernièrement son nom il y avait eu un petit problème avec ça Manage Jenkins Plugin donc j'ai des updates mais ce n'est pas grave je ne vais pas les faire là aviable GitLab j'ai fait une faute mes gros doigts parfait je vais installer le plugin à l'intérieur je ne mettrai pas le GitLab Authentification Plugin c'est que ça permet de au lieu d'envoyer l'authentification dans un LDAP ou autre donc tu as le même si tu as la définition de tes users à l'intérieur de GitLab que tu les as faits à l'intérieur comme on a fait depuis le début ça permettrait en fait que tu utilises le même user pour te connecter dans GitLab ou à l'intérieur de Jenkins ce qui est intéressant mais je ne vais pas le couvrir là vous pourrez le regarder éventuellement si vous voulez donc c'est sûr que de plus en plus on a un LDAP ou un Active Directory qui fait le travail donc est-ce que c'est pertinent ou non mais si tu n'en as pas de LDAP à ce moment-là tant qu'Ayette fait en sorte que ça soit une authentification unifiée ce ne sera pas long ce qu'on va voir c'est qu'on va faire donc il y a un projet déjà 6 AdminScript bon là j'ai déjà des données à l'intérieur mes scripts ici AdminScript et ce que j'ai fait c'est que j'ai un fichier un script.sh donc c'est un script pour Jenkins là il est déjà rédigé parce que quand j'ai fait mes tests j'utilise le même le même GitLab donc grosso modo on voit le script que j'ai mis dedans donc c'est exactement le même script si je vais dans Jenkins évidemment il a redémarré c'est exactement le même contenu que ce que j'ai présenté juste avant Build donc on voit le script qui est là c'est exactement la même chose qui est là quelques différences après il y a peut-être une faute de plus mais pas possible ça devrait être la même chose donc ce qu'il va falloir faire c'est parce que je ne veux pas là le script la tâche Jenkins ce qu'il va faire c'est qu'il va communiquer avec le GitLab pour aller extraire l'information on s'entend que je ne veux pas que mon GitLab généralement il n'est pas accessible en anonymat je ne veux pas que tout le monde puisse avoir accès donc ce que je vais faire c'est qu'on va créer un lien entre Jenkins et GitLab pour qu'il y ait une authentification et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un utilisateur qui aura les droits d'accéder à GitLab qui va être dédié à cette tâche là on va le voir dans le use case que je vais présenter parce que c'est la prochaine session ou l'autre après peu importe qui est en train de rédiger mon use case que c'est je peux le montrer et c'est tout là l'intérêt de voir avec la formation là Jenkins parce que tu as vu que c'est dans Git c'est une rédaction au fur et à mesure grosso modo le use case que je vais vous présenter c'est avec un container Docker où en fait Jenkins lui il va faire l'extraction du repo Git pour récupérer il va récupérer le Docker file il va faire la compilation du container pour vérifier si ça marche il va réaliser des tests d'intégration à voir si le container fonctionne réellement avec des unit tests et une fois que les unit tests sont finis si ça a tout bien marché il va pouvoir soit pousser dans un registry ou non et l'avantage et ce que je voulais vraiment c'était que l'usager que j'utilise puisse comiter après dans le repo Git pour pouvoir mettre un tag pour pas qu'il refasse tout le temps la même job si elle a déjà été fait donc vraiment l'usager robot que je vais créer va aussi réaliser des modifications dans le Git donc ce que je voulais c'était m'assurer que j'ai une traçabilité de qui a fait ce changement là c'est le robot c'est une tâche automatisée qui a rajouté un tag qui a rajouté peu importe l'opération qui a été faite donc c'est vraiment là l'idée c'est là qu'on s'en va juste pour vous montrer la finalité comment ? la lumière je n'osais pas le dire la lumière je trouvais que c'était un peu trop mais c'est ça le concept donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un usager robot là en fait je lui ai laissé créer des projets est-ce que je vais les utiliser ou non j'ai fait un usager vraiment régulier pour ça est-ce que c'était pertinent de lui laisser des projets je ne sais pas mais bon c'est sûr je ne l'ai pas mis admin non plus à l'intérieur et donc j'ai l'usager robot qui est là comme je n'ai pas de e-mail réel qui est créé je me suis connecté avec cet usager là en réinitialisant le mot de passe comme on avait vu lors de la dernière formation là je vais me connecter d'ailleurs avec ce dernier comme je dis là il est un peu déjà fait parce que j'utilise le même GitLab en même temps on gagne du temps je suis donc allé après à l'intérieur du projet script dans les configurations donc lui il voit bien la même chose il a accès j'ai tué attends il y a une partie qui manque ici ok excusez je l'ai fait d'une autre manière mais c'est carré ici ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un token pour pouvoir accéder sans nécessairement rentrer le mot de passe donc en fait pour que Jenkins soit en mesure de communiquer avec l'API de GitLab donc pas nécessaire parce qu'il y a deux choses là-dedans il y a la partie où l'utilisateur récupère comme un usager réel donc là il va télécharger les répons il fait une modification e-commit dedans et il y a la partie accès à l'API pour voir les événements qui arrivent de GitLab pour pouvoir communiquer donc vraiment la question API automatisée et c'est là que le plugin GitLab nous permet de le faire donc c'est les deux parties et on va utiliser finalement les deux j'utilise moins l'API que la partie authentification mais tant qu'ailleurs je la mets tout de suite en place comme ça je suis dans la même j'ai l'ensemble qui est disponible donc je vais aller donc je me suis logué avec mon usager robot je vais dans le setting access token là j'en ai déjà une le problème c'est que j'ai plus le mot de passe de tête donc Jenkins présentation je peux lui définir une expiration si je voulais mais là dans mon cas vu que c'est un robot je ne veux pas vraiment mettre une expiration et je vais créer un token pour ce besoin là il me fournit le numéro ça c'est mon token pour faire l'authentification je vais juste le garder à côté pouf je se pointe et maintenant donc j'ai deux deux authentifications qui est présente celle que j'avais fait lors de mon test passant de préparation de la formation et là j'ai une autre authentification qui est disponible là je me suis reconnecté après avec mon usager Thomas parce que je suis le propriétaire du projet sysadmin script et là j'ai fait un logout je vais le refaire juste pour pouvoir montrer les différentes étapes même si c'est déjà fait setting là-dedans setting donc du projet que je veux membre et ce que j'ai fait ici c'est que j'ai mis le robot comme développeur du projet si on regarde les différentes permissions que j'ai j'ai mis aussi le lien dans la documentation mais vous pouvez définir selon les différents types pour l'accessibilité au projet puis bon bien entendu il y a il y a des il y a des trucs qui sont cochés en plus en moins selon ce que tu as décidé donc là robot développeur ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une validation d'un test passant en utilisant l'utilisateur robot juste pour vérifier parce que si tu es rendu à faire la première test de configuration dans Jenkins tu as la couche Jenkins que tu dois rajouter donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait un guide clone avec l'utilisateur robot du dépôt script juste pour valider que ça marche bien et ça marche bien donc là maintenant j'ai un script qui est là avec mon script qui est là donc ça m'a juste permis à rendre parce que après tu ne sais pas est-ce que c'est Jenkins qui a un problème est-ce que c'est le lien en plus avec les containers qu'on a est-ce que c'est le lien entre le Jenkins et le container est-ce que tu sais donc là au moins j'ai confirmé que ça marchait bien en enlevant les différentes parties qui pourraient causer des problèmes et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rajouter la configuration pour GitLab avec le système de token Manage Global Configuration Global Configuration GitLab Server euh non GitHub excusez c'est pas là GitLab Git Plugin ça c'est les configurations par défaut du Git et là c'est pas ici GitLab ok GitLab qui est là donc qui va me permettre de faire l'authentification donc là je vais lui donner un nom donc GitLab container donc dans le link si on reprend le link c'est GitLab SRV qui est présent et ce que je vais faire c'est que ici bien entendu je dois lui donner un API token pour pouvoir accéder donc je vais faire add tokens ici et ce que je vais choisir ici c'est euh non GitLab API token le token que je vais lui donner donc là je peux décider le scope le scope est-ce que c'est global est-ce que c'est juste pour les nodes etc je vais mettre global je vais mettre mon token le nom et là je vais pouvoir faire test connexion il faut que ça dise success success c'est bon quand vous voyez j'ai un autre bouton add en fait je peux rajouter plusieurs serveurs Git GitLab à l'intérieur du même parce qu'après je vais pouvoir le choisir dans les advanced je ne sais plus ce que j'ai le SSL ignore ou le connection timeout donc un petit truc en guillemets de base c'est ce que je vais donner je vais faire la démonstration maintenant en voir la configuration de cette en utilisant ce que je viens de rajouter NewToken Demo GitLab je vais toujours choisir encore un freestyle parfait démo lien avec GitLab ça je n'en ai pas besoin là on voit j'ai déjà le lien vu que je l'avais mis global donc le GitLab démo qui est bien présent je vais juste regarder je vais aller choisir à l'intérieur du gestionnaire source code management et là je vais aller choisir Git ça l'url que je vais devoir utiliser là je vais aller ici parce que là je ne m'en rappelle plus comme d'habitude hop je vais mettre ça je vais mettre là je vais enlever en fait je peux tout enlever ça parce que ça c'est pas vu que je suis à l'intérieur de mes containers il faut que j'utilise GitLab SRV puis j'ai le script hop là ce qui est bien c'est que je me rends compte que ça ne fonctionne pas j'ai un access denied parce qu'en fait il essaie de se connecter en mode anonymous donc work as design et je vais devoir ajouter ici vous voyez il n'utilise pas le token ce plugin là je ne sais pas pourquoi je ne peux pas utiliser le token le token access que j'ai créé préalablement donc ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre le username password de robot est-ce qu'il y a manière de le faire j'ai essayé en mettant en faisant AD de redéfinir ici le token API mais je n'ai pas eu de succès avec ça donc je ne sais pas où je me suis trompé à l'intérieur de pouvoir l'utilisation du token donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une authentification régulière user password ça serait une partie une visualisation d'amélioration de la solution un moment donné tu choisis donc je vais faire un username password donc robot avec mon mot de passe-poche robot user pass gitlab et robot add et là je vais pouvoir choisir et à ce moment là vous voyez c'est parti maintenant il a réussi à accéder ici je vais pouvoir si vous connaissez un petit peu git définir la branche que je vais vouloir extraire on le verra plus tard pour le moment je vais laisser un master vous pourrez choisir d'autres branches ultérieurement on verra plus l'utilisation des branches quand je vais faire le use case de voir comment on va pouvoir parce que je commite pas dans ma branche master quand je fais des modifications dans mon container je me crée une branche à côté puis après je fais un merge request et parfois je vais tester valider que ça marche etc donc ce que j'ai fait c'est on va voir c'est la partie branche l'organisation avec ça dans un second temps donc là c'est plus comme un subversion presque on l'utilise mais ça permet de bâtir autour parfait donc ça c'est l'authentification ah oui comme je disais mettre en lumière j'ai mes notes il y a plusieurs possibilités d'utilisation donc des comportements différents avec le guide tu sais genre clean up after check out juste check out un sub-directory d'une branche plutôt que tout faire l'extraction tu sais les merge before build il y a plusieurs opérations là pulling ignore commit on certain path etc donc il y a plusieurs opérations qui peuvent être faites lorsque vous faites votre extraction de guide on ne les verra pas tout de suite on se gardera un peu de plaisir pour la suite et là ce que je vais faire donc dans la partie build je vais juste ajouter l'exécution de mon script donc maintenant je n'ai plus besoin de mettre l'ensemble du texte et ça devrait le faire build en fait là j'ai oublié une chose parce qu'il y avait des paramètres dans mon script je vais juste rajouter mes deux paramètres c'était quoi string c'était hop ça c'est puis add parameter boolean c'était hop là ça vous voyez après j'ai bien entendu que je n'ai pas de build qui a été fait je vais en lancer un je vais juste le lancer comme ça c'est là que tu es espérant ça marche toujours yeah ça n'a pas crashé je n'ai pas un truc qui est en rouge donc je suis rassuré et quand je regarde le canceling output donc là on voit vraiment que ça a été exécuté à l'intérieur du workspace j'ai l'extraction de mon guide qui s'est effectué donc le guide clone de mon projet et bon ben là après il a exécuté les différentes commandes comme en fait j'avais eu précédemment à l'intérieur de l'exécution du code dans la tâche proprement dit ok donc là j'ai vraiment une intégration contrôleur de révision et processus de build là c'est sûr que c'est un peu poche là comme c'est script et on peut aller beaucoup plus loin mais bon avant d'arriver avec le use case il faut quand même montrer le lien qui se fait entre les deux sauter de l'un des questions donc vous voyez si vous avez plein de scripts que vous avez déjà en tant que 6 admin qui prend des paramètres etc. sur la ligne de commande c'est très facile de faire une interface utilisateur simple où les gens ils font juste rentrer les différents paramètres à l'intérieur de champ puis ils exécutent puis ça remplit il y a même possibilité avant qu'ils retournent dans l'autre démonstration comme figure dans les paramètres je pense que tu peux mettre aussi une liste de un choix multi-langue choice parameter où tu peux définir photo choix sélection save bill with parameter bien maintenant j'ai une liste de choix qui va être présente donc ça évite les erreurs humaines aussi à l'intérieur donc il faut vraiment explorer aussi la partie des différents paramètres qui vous est disponible list sur Vashions tag ou si ce serait possible les password parameter pour pas qu'on voit le mot de passe quand les gens ils le saisissent et je suis sûr qu'il y a une panoplie encore de plugins à l'intérieur qui va pouvoir permettre de faire des choses bizarres mais c'est plus user friendly pour pour monsieur madame tout le monde utiliser quand même ça on va démarrer la préparation au moins pour que le container soit présent puis j'imagine qu'on fera le lien la prochaine fois la configuration du slave mais on va d'abord voir donc la mise en place d'un agent Jenkins donc du slave va nous permettre d'avoir pour pouvoir distribuer la charge des différentes tâches c'est vraiment l'idée je peux avoir un N slave qui vont être présents avec différents critères pour dire tel job il faut qu'il y ait tel, tel, tel étiquette donc tu vas marquer en fait des slaves pour dire bon ben sur ce slave là par exemple il y a tout ce qui est les API Oracle les API peu importe donc tu vas avoir toutes les applications donc tu vas avoir un pool de slave qui va pouvoir être utilisé pour faire la compilation parce qu'on s'entend que ta licence tu n'as pas nécessairement la licence du logiciel qui est tu peux l'installer partout parfois tu as des limitations de pouvoir avoir juste deux ou trois machines mais l'idée c'est de réussir à faire en sorte que tous les slaves d'une même catégorie furent installés et configurés de la même manière c'est là que l'utilisation d'un Puppet pour garder un état est très intéressant comme ça quand si ton slave il crash ben tu as rien installé à nouveau tu plug Puppet dedans pour qu'il fasse toute la configuration puis hop voilà tu es reparti en business avec un minimum de downtime l'avantage d'avoir plusieurs slaves bien entendu c'est que si tu en as un qui est indisponible parce qu'il y a une mise à jour à faire dessus parce qu'il y a eu un problème réseau parce qu'il y a eu un disque dur qui a craché ben tu sais ça va continuer à rouler sur les autres même si c'est un peu plus lent mais tu sais au moins tu n'es pas en arrêt complet donc c'est vraiment l'idée qui va se passer il y a plusieurs modes d'utilisation soit c'est le slave qui va établir une connexion vers le Jenkins c'est souvent ce qu'on va faire sur un Windows on va démarrer le Jenkins slave c'est tout du Java donc peu importe le système d'exploitation là tu vas le mettre en service sous Windows puis c'est le Windows qui va venir se connecter au Jenkins sur le port 5000 si tu me rappelles bien par défaut ou alors tu peux le configurer comme dans le cas de Linux de dire que le Jenkins lui initie la connexion avec SSH donc l'avantage c'est que si le slave il reboute Jenkins à un moment donné il va aller se reconnecter dessus pour essayer de réétablir son lien avec son slave donc ça c'est un avantage là-dessus il y a peut-être d'autres méthodes sous Windows je vous avouerai que encore une fois c'est le plus obscur pour moi cette partie-là donc j'utilise tout le temps SSH ce qu'on va faire c'est que donc on va mettre un slave la communication se fera via SSH on va utiliser une clé SSH pour établir la connexion ça va être un usager dédié encore une fois donc ça va nous permettre de segmenter les droits si l'usager a besoin de plus de droits on va pouvoir lui donner les droits sudo bien entendu appropriés mais on ne va pas lui permettre d'être root directement pour des questions de sécurité parce que je peux mettre n'importe quel script à l'intérieur de mon Jenkins pour faire cracher la machine donc au moins en segmentant en ayant un usager plus bas avec les permissions sudo même s'il aurait sudo je verrai ce qui s'est passé donc la traçabilité toujours en corrélation avec la tâche et comme je dis l'important c'est que les applications soient installées ce que je vais faire là c'est sûr qu'on va utiliser un container ce qui change plus ou moins mais c'est pas grave je vais créer une clé SSH pour faire la communication entre le master et le slave je vais créer la clé je vais l'appeler je vais utiliser SSH keychain pour générer ma clé une clé 2048 ça c'est le lieu où il va mettre par défaut la clé je vais juste le changer pour lui dire le répertoire local parce qu'après je vais le déplacer donc point cela je pourrais dire créer la localement je ne vais pas mettre de passphrase bien que Jenkins supporte la mise en place d'un passphrase pourquoi je ne le mets pas puis ça je vais te dire honnêtement c'est une erreur mais c'est parce que normalement je ne devrais pas utiliser cette clé pour mon usage mais dans la réalité je l'utilise de temps en temps pour avoir accès comme Jenkins il a accès quand je veux avoir des trucs automatisés sans passer par Jenkins ça ne me permet pas nécessairement de saisir un mot de passe mais ça ça dépend de votre organisation idéalement ça serait de mettre un mot de passe à l'intérieur de cette clé juste pour s'assurer qu'il y ait une double authentification il y a les bonnes pratiques la réalité puis l'entreprise je vais juste prendre donc là il a généré la clé si je fais un LS donc j'ai ma clé publique qui est présente cette clé publique va se retrouver sur les différents slaves la sécurité n'est pas grave parce qu'elle est publique l'ensemble de ma sécurité surtout parce que je n'ai pas mis de passphrase se trouve dans ce fichier-là qui contient la clé privée cette clé-là je vais la déplacer après ce que je vais faire c'est que je vais créer un container pour Jenkins pour qu'il soit disponible parce que je n'ai pas une autre machine c'est sûr que normalement tu ne crées pas un container sur la même machine du master il n'y a pas vraiment d'intérêt mais c'est pour juste simuler la communication avec d'autres machines ça peut être quand même intéressant si vous avez une grosse machine puis vous ne voulez pas mettre en place un pop-et qui va faire l'ensemble des configurations du slave de tout le temps utiliser des containers c'est ce qu'ils font Riot Games Riot Games utilise Jenkins et Jenkins démarre des containers slaves pour faire les différents builds donc c'est quand même une bonne source de référence je vais aller vous avez encore bien entendu git training Jenkins Docker j'ai mon Jenkins slave qui est là on va regarder le Dockerfile 1 comment c'est donc ce que j'ai fait j'ai mon Ubuntu 16.04 je réalise l'installation j'installe OpenSSH serveur sudo parce que c'est possible que mon usager réalise des sudo OpenJDK8 mais quand j'ai dit c'est du Java donc il soit là je ne voyais pas pour le moment je n'avais pas intérêt à mettre sur l'adsom mais bon après c'est une question de philosophie chacun met ce qu'il veut mais dans mon cas je n'avais pas besoin donc j'ai mis l'OpenJDK je crée le 20.20 SSHD parce que comme je vais démarrer le service entre SSH je vais vouloir qu'il soit ouvert le petit changement parce que le PAM par défaut du SSHD va bloquer l'accès donc c'est pour ça qu'il y a un petit SED on aime ça SED dans les Dockerfiles comme vous pouvez voir j'exporte bon ça c'est du détail et ce que je fais c'est que je vais créer un usager JenkinsBot bon là j'ai mis le mot de passe TOTO parce que ça avait comme plus ou moins d'importance après ça ça peut être changé et ce que je fais c'est que je rajoute cet usager à l'intérieur du groupe sudo puis je lui donne le shell Bash pour faire l'exécution je crée bien entendu le répertoire JenkinsBot et ici je change les permissions pour que pas que j'ai des problèmes de permission quand je vais démarrer je copie le fichier conf authorize key on va le regarder conf authorize key qui est ma clé publique que j'avais définie donc vraiment une configuration et c'est ça j'allais dire ça me toute normale je change les permissions parce que sinon quand je vais essayer de me connecter il va me dire que je ne pourrais pas me connecter parce que je suis obligé d'avoir un 7.0 j'expose le port 22 siroki et je démarre le service SSHD en foreground parce que vu que c'est un container je ne veux pas que ça marche ça va ? normal là je vais juste le copier pour être sûr last je pense qu'on va juste le parfait là ce que je fais c'est que je vais à l'intérieur du Docker Compose je vais rajouter à Jenkins le lien avec le Jenkins Slave et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter la définition du Jenkins Slave à l'intérieur ok on fait je vais juste faire ça Meme Compose je vais passer au ballon list parfait donc ça c'est bon container name je vais juste le nommer deux comme on fait d'habitude j'ai pas mis de volume pour le Jenkins Slave parce que c'est éphémère de toute manière si je perds mon Jenkins mon container il va re-télécharger ce qu'il faut pour pouvoir le faire mais mon workspace il peut être détruit après là c'est un choix j'aurais pu mettre en volume le home du Jenkins où il va avoir le workspace et l'ensemble de la compilation là j'ai décidé que surtout pour la question de la formation même si je perds mon container il va recréer l'ensemble puis basta ça ne me dérange pas trop l'important c'est vraiment qu'il soit capable d'établir la connexion SSH dessus ça c'est bon là je vais rajouter le lien ici donc Jenkins Slave deux points je l'ai nommé comment déjà Jenkins donc ici le Jenkins je lui dis l'image avec un X3 je lui définis où est le répertoire pour réaliser le build le nom du container un hostname puis mon timezone c'est juste que je regarde je ne suis pas aligné ok c'est bon et maintenant je vais pouvoir faire un docker build slave et là normalement ça va être ligne 29 c'est une tabulation je vais avoir le même problème ailleurs il va m'embêter ailleurs aussi donc là il fait la compilation donc là succès il m'a créé le Jenkins build avec le tag latest à l'intérieur et je vais faire un docker compose pour le démarrer je ne sais pas que ça va marcher après donc il refait le Jenkins slave il recrée le Jenkins parce que maintenant j'ai le link qui est là donc normalement ça devrait être et lui il dit il est up to date donc il n'a pas besoin de faire aucune gestion dessus est-ce que je m'arrête ici je vais m'arrêter ici je vais juste vérifier une chose je vais juste me connecter ici oui tu as raison oui tu as raison normalement juste un instant j'ai une petite tête j'ai nommé le lien Jenkins S ok cool donc le lien en fait marche donc mon Jenkins mon container Jenkins est bien en mesure de communiquer là je ne dois pas avoir telnet ok j'ai SSH donc on va juste visualiser non c'est pas ça excusez j'essaye de faire vite c'est toujours pareil donc là on voit bien que l'authentification passe le SSH répond le seul problème actuellement c'est que je n'ai pas mis la clé privée à l'intérieur de mon container Jenkins donc ma clé publique a été configurée à l'intérieur de mon slave lorsque j'ai buildé mon container mais la clé privée elle n'a pas été mise à l'intérieur du master donc l'authentification write true elle ne va pas fonctionner dans le cas présent et on verra ça dans la prochaine séance bon bonne journée